Ces jeunes ont entre 18 et 24 ans. Ils vivent pour quelques mois dans un centre initié par les petits riens. Tous sont passés à deux doigts de dormir en rue. Pourtant, quand on parle d'argent ou de crise sociale, ils refusent l'étiquette de pauvreté. Au début, c'est toujours dur. Mais après, quand on sait que chaque chose a son temps, on sait que le reste viendra par après. Il faut juste persévérer et croire. Il y a plusieurs choses à payer. Les abonnements de train, les trajets, les vêtements, les petits plaisirs. Je ne saurais pas dire exactement combien je dépense par mois. 30 euros par semaine, c'est clair. Junior assiste à l'échange. Il propose de témoigner, mais sans être reconnu. Avec lui, on parle téléphone portable ou vêtements de marque. On a envie, mais des fois, c'est difficile pour les acheter parce que ça coûte de plus en plus cher. En même temps, pour toi, c'est important d'avoir des vêtements de marque, un téléphone. De la côté, c'est important parce qu'il faut quand même être bien propre. Mais on n'est pas obligé d'être propre avec une marque. Le cycle de la pauvreté chez les jeunes, la directrice du centre ne le connaît que trop bien. Des parents sans emploi, des études abandonnées et des dettes que l'on contracte vite et facilement. Énormément de jeunes arrivent chez nous avec des dettes phénoménales. On a certains jeunes qui ont déjà 40 000 euros de dettes à 20 ans. Donc là, on rentre dans des règlements collectifs qui sont sur 5 ans, 7 ans, où ils sont liés avec un administrateur de biens qui leur dit que vous aurez autant d'argent de poche par semaine, pas plus. Le centre At Home 18-25 a ouvert il y a moins de 2 ans. Il propose 15 chambres qui ne restent jamais longtemps vides. Il est chanté, je suis désolé.